... Donc nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'accueillir le président Eri Rajouan Arim Pianin, président de Madagascar. Et, monsieur le président, c'est un honneur et un plaisir, et sentez-vous chez vous. Et alors vous êtes chez vous à plusieurs titres. D'abord, vous êtes économiste, et comme vous le savez, ce sont les rencontres économistes d'Est-en-Provence. Vous êtes en plus comptable, et c'est une combinaison qui est formidable, parce qu'on a à la fois l'analyse et les faits, et la capacité d'en rendre compte. Donc c'est un atout majeur. Et puis vous êtes aussi professeur. Et donc ça, ça vous... Vraiment, sentez-vous chez vous. Et j'espère que dans notre discussion, d'ailleurs, ce sont les casquettes d'économistes, de comptables et de professeurs que vous accepterez de prendre, au moins autant que celles de président. Et on sait tous que ces casquettes sont très différentes. Et que vous pourrez un peu nous éclairer sur la façon dont un professeur et un analyste essayent de mettre en oeuvre ces idées dans un contexte politique difficile. Alors, quelques mots très rapides de Madagascar. C'est une grande île que vous connaissez tous, qui est à 400 kilomètres environ de la côte sud-est du continent africain. C'est une île qui est légèrement plus grande que la France, et dans laquelle il y a beaucoup moins d'habitants. Il y a aujourd'hui environ 25 millions d'habitants. Il y en avait 11 en 1990. Donc là aussi, quelque chose qu'on perd de vue quand on parle depuis nos pays, des pays en développement, on oublie la pression considérable que la croissance démographique crée. Quand on a une population qui est cultivée par 2,5 en quelques décennies, c'est un défi évidemment majeur. Et la caractéristique aussi de cette situation démographique, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. Et c'est évidemment partout, les jeunes sont l'avenir, mais là, je dirais qu'à Madagascar, c'est un enjeu évidemment tout à fait important. Alors, c'est un pays qu'on connaît de chez nous en France par ce qui est dit partout sur sa biodiversité, que les touristes dont je fais partie ont pu évidemment se rendre compte sur place. Une biodiversité extraordinaire, des paysages extrêmement divers, des situations, des écosystèmes extrêmement variés, des ressources naturelles qui sont tout à fait considérables avec ce qui va avec. Les économistes connaissent la malédiction des ressources naturelles. Et peut-être qu'une partie de ce qui se passe à Madagascar peut s'interpréter. Parce que la malédiction des ressources naturelles, c'est la lutte permanente pour la rente que ces ressources produisent. Évidemment, ça rejaillit sur les problèmes de gouvernance, les problèmes d'organisation politique. Et je suis persuadé que vous allez nous parler évidemment aussi de tout cela. Une très grande richesse en capital humain, qui est probablement la base. Mais finalement, dans un pays comme ça, on a envie de dire que la base, les ressources qui vont permettre l'expansion, c'est la combinaison du capital humain et de la nature. Et nous savons, nous, avec notre expérience de croissance en Occident, que parfois la croissance abîme la nature. Et il y a quelques reportages sur Madagascar que nous sommes amenés à lire en Occident, qui témoignent que cette difficulté est aussi présente à Madagascar. Donc ça sera aussi intéressant d'avoir votre perspective là-dessus. Alors, vous êtes, comme je le disais, professeur économiste comptable. Vous avez créé un institut d'audit à Madagascar. Et ce n'est qu'assez tardivement, finalement, que vous êtes venu à la vie publique directement avec des responsabilités d'exécution, puisque vous êtes devenu ministre des Finances et du Budget, ce qui, pour un économiste et un comptable, semble tout à fait approprié, en 2009, dans un gouvernement de transition. Et puis, lorsque les élections ont mis fin à ce gouvernement de transition, vous êtes présenté, vous avez été élu en 2013 président de la République, qui est un poste que vous tenez depuis ce moment-là. Vous avez fait adopter en avril dernier une loi électorale qui a été très contestée, avec des débats très importants. Vous aurez peut-être l'occasion de nous en dire quelques mots. Et les nouvelles élections, sous le cadre de cette loi électorale, ont été décidées pour le 7 novembre prochain, avec un deuxième tour possible le 19 décembre. Donc voilà le cadre général dans lequel vous intervenez. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est, compte tenu des débats que nous suivons par la presse ici, donc avec un éloignement, une distance assez importante, je vous avoue que, personnellement, j'étais étonné que vous veniez. Je m'attendais à ce que vous annuliez au dernier moment, parce que je me disais que, dans un contexte instable, la place du président est peut-être de rester dans son pays. Et donc ma première question, c'est pourquoi êtes-vous ici, monsieur le président ? En tout cas, merci beaucoup. Bonjour à tous. Et je voudrais d'abord remercier monsieur Jacquet de cette introduction qu'il a faite. Et je voudrais remercier tous les organisateurs de cette rencontre, de l'honneur que vous me faites et de l'opportunité que vous me donnez aussi, bien évidemment, de pouvoir participer à cette grande rencontre. C'est vrai que les contraintes, les agendas d'un président de la République sont tels qu'à un certain moment, on peut s'imaginer, effectivement, que je ne pouvais pas venir. Mais vous savez très bien, malgré la situation assez mouvementée à Madagascar, je n'avais pas eu de doute sur le fait que nous finirons par trouver des solutions, un consensus pour l'apaisement dans le pays. Et j'ai estimé aussi que cette rencontre est quand même d'une grande importance. Et je veux montrer que Madagascar n'est pas refermé sur ses problèmes internes. Nous sommes ouverts au monde. Et je pense qu'on va parler de métamorphose du monde. Moi, je suis convaincu que Madagascar est au cœur de cette métamorphose. Pourquoi pas ? Peut-être un exemple en matière de gouvernance, je veux dire, politique. Je disais tout à l'heure que j'étais convaincu qu'on va trouver un consensus. Moi, je n'ai jamais répondu à la violence par la violence ou à la haine par la haine. Je dis qu'il faut dialoguer, il faut parler, il faut trouver la solution à tous les problèmes de société parce que l'intérêt majeur qu'il devrait primer, c'est l'intérêt de la population. Ce sont les 25 millions qui sont plus importants, mais pas les intérêts de certains politiciens ou de nous les politiciens. Donc voilà pourquoi je suis là et je suis vraiment ravi de pouvoir participer à cette rencontre. Bien, merci. Merci beaucoup. Nous allons organiser cette séance sous forme d'un dialogue, bien entendu, mais n'hésitez pas à intervenir. Alors, je ne peux pas faire parler tout le monde, bien entendu, mais n'hésitez pas à tout moment. Il n'y aura pas un moment spécifique pour les questions de la salle. En revanche, c'est interactif et donc si vous avez l'envie de poser une question, qui devra être brève, bien entendu, n'hésitez pas, signalez-vous, j'essaierai de vous repérer et j'essaierai de vous donner la parole dans ce dialogue que nous avons avec le Président. Et, M. le Président, la première question, après celle d'ouverture que je voulais vous poser, porte sur ce paradoxe de Madagascar et comment vous l'analysez. Alors, c'est là où on aura besoin de toutes vos casquettes. Comment vous l'analysez en tant qu'économiste et qu'est-ce que vous comptez faire dessus en tant que Président ? Et le paradoxe, c'est que ce pays qui est merveilleux, qui a des ressources extraordinaires, qui a un capital humain très fort, avec un capital d'ailleurs humain très éduqué, une diaspora extrêmement active, avec, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des ressources naturelles qui sont connues partout. Alors, on parle beaucoup de la vanille, mais enfin, il y a beaucoup d'autres ressources naturelles à Madagascar. Il y en a qu'on connaît moins, qui sont par exemple la crevette, qui est de qualité internationale. Et élever des crevettes de qualité, c'est quelque chose qui n'est pas ouvert à tout le monde. Il faut des procédures extrêmement strictes. Et donc, quand on visite les usines de fabrication de crevettes à Madagascar, on est impressionné par le niveau technologique. C'est un pays, vous me disiez hier, alors je dois vous avouer que je ne vous ai pas totalement cru, mais vous allez revenir dessus, que Madagascar était même au-delà de la France en termes d'énergie solaire. C'est un pays qui est aussi très dynamique en matière de développement des technologies mobiles. Donc, il y a plein de choses. Et en même temps, quand on regarde l'évolution du niveau du par habitant depuis 1960, il a baissé d'un tiers. Et donc, on se dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tout ça, c'est lié uniquement à des problèmes de gouvernance ? Et c'est une des explications tout à fait possibles. Est-ce qu'on a un espèce d'ensemble fermé d'élites qui sont en conflit pour la rente ? Et est-ce que Madagascar va un jour sortir de cela ? Ou est-ce qu'il y a d'autres explications ? Donc, comment s'explique ce paradoxe de Madagascar, M. le Président ? En fait, je vous remercie de ce que vous venez de dire, parce qu'il y a un peu de tout cela. Effectivement, d'un côté, c'est un des pays parmi les plus pauvres du monde, malgré ces énormes richesses naturelles, du sous-sol, marine, et surtout en termes de ressources humaines. Nous avons une population très jeune, la moitié de la population a moins de 25 ans. Et d'ailleurs, je voudrais saluer tous les jeunes dans cette salle, parce que j'ai toujours dit, l'avenir vous appartient. Mais plus que ça, je ne dis pas l'avenir, c'est aujourd'hui. Vous êtes les acteurs importants du développement. C'est pourquoi je me réjouis de vous voir aujourd'hui. Paradoxe, c'est vrai, parce que d'un côté, je dis, il y a la pauvreté, mais de l'autre côté, on a le 4G. On a la fibre optique, le backbone, on est en avance sur la transition énergétique. La dimension climatique, aujourd'hui, fait partie déjà intégrante de notre politique de développement. On est le premier pays exportateur de vanille. Notre cacao est parmi les premières qualités, sinon la première qualité dans le monde. Moi, je vais être très honnête avec vous, tout cela, ce paradoxe, c'est dû tout simplement à ces crises politiques depuis plus de 50 ans. Donc, une certaine gouvernance politique qui a plombé vraiment le développement économique dans ce pays. Et il faut, à mon avis, que les bases, les bases de la démocratie soient là. Il faut installer définitivement les fondamentaux de cette démocratie. Parce que c'est ça, c'est ça qui a fait qu'on était toujours en chute en termes de richesse, en termes de développement. Autrement, vous ne pouvez pas imaginer que sur 13 chefs d'Etat qu'on avait eus depuis l'indépendance en 1960, 5 seulement sont arrivés, là où je suis, par les urnes. Donc, les autres sont arrivés autrement et ils pensent qu'on peut y arriver toujours autrement que par les urnes. Donc, je crois que le paradoxe, c'est qu'on n'a pas pu remettre à la population, au peuple, sa vraie dimension en termes de souveraineté, pour s'exprimer et je crois que tout est dedans. Et maintenant, comme les autres présidents, mais en tout cas, je ne peux parler que de moi-même, je voudrais apporter une autre vision, une autre pédagogie, une autre façon de travailler et sensibiliser tout le monde à ce qu'on puisse quitter ce cercle vicieux de la pauvreté pour aller asseoir un véritable développement qui soit durable. Alors, M. le Président, comment fait-on cela ? Je pense que c'est assez convaincant. Alors là, du coup, l'analyste était très convaincant sur le rôle de la démocratie, sur la façon d'utiliser la construction démocratique et institutionnelle pour sortir de ce conflit au sein des élites. Mais comment concrètement vous faites cela ? C'est un pays dans lequel, en tout cas, les analyses disponibles, il y a un ouvrage récemment publié par Mireille Radzafrindracotte, François Roubeau, Jean-Michel Waxberger, sur la situation de Madagascar, qui est très intéressant, alors qu'il est un point de vue, évidemment, de chercheurs occidentaux, ils ont passé beaucoup de temps à Madagascar, mais il relève la faiblesse de la société civile. Alors, comment, dans un pays où la société civile est faiblement organisée, vous arrivez à changer la situation ? Parce que pendant ce temps-là, vos opposants, ceux qui ne partagent pas vos vues, ils vont continuer à être actifs. Donc le comment, ça doit probablement vous empêcher de dormir, j'imagine. Et dites-vous, comment vous pensez résoudre cette difficulté ? Les opposants seront toujours là, ils seront toujours actifs, mais le plus important, il faut courir plus vite qu'eux, il faut être plus fort qu'eux. Et c'est comme ça, je pense, la clé de la réussite. La première chose que j'ai faite, c'est d'imprimer une nouvelle pédagogie, une nouvelle façon de voir, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan, je veux dire, de la stratégie économique. Le problème, c'est que les politiques, j'allais dire nous les politiques, nous raisonnons très souvent à court terme, alors que la vision d'un développement d'un pays devrait avoir une dimension long terme. C'est cette dimension long terme qu'on devrait subdiviser en plans à court terme, mais pas l'inverse. Généralement, c'est l'inverse que l'on constate dans un pays. Donc, j'ai voulu imprimer cette vision à long terme du pays, que j'ai commencé à mettre en œuvre dans le cadre d'un plan national de développement, mais j'ai commencé à développer encore davantage dans le cadre d'un document que j'appelle le Fisandratana, que j'ai ici, 260 pages à peu près, qui signifie émergence, renaissance. Émergence au niveau économique, au niveau financier, mais renaissance en termes de mentalité, en termes de culture, de façon de voir, de façon de faire. Et je pense que c'est bien important que les gens puissent comprendre qu'on va vers une direction très longue. Lorsque M. Jaguay disait tout à l'heure que notre PIB, en 1960, était de 760 dollars par habitant, et en 2014, lorsque j'ai pris ma fonction, il était de 416, moi, j'ai dit, c'est suffisant. Maintenant, il faut changer les choses, il faut opérer vraiment un virement, un grand virement, et mettre en place ce que j'appelle des projets structurants, c'est-à-dire des projets qui sont inclusifs, long terme, et qui pourraient bénéficier à toute la population. Un exemple qui me semble être tout à fait pertinent à ce sujet, par exemple, c'est le cas de la transition énergétique que j'ai mise en place. Comment pouvez-vous imaginer, comment peut-on imaginer que Madagascar, qui a tous les potentiels en termes de cours d'eau, en termes de soleil, en termes d'éolien, aujourd'hui, 75% de son électricité sont encore produits par de l'énergie thermique qui utilise en plus du diesel. Et le bois. Et le bois. Donc le coût d'électricité est 3 fois, sinon 4 fois plus cher qu'ailleurs. Donc j'ai dit, maintenant, il faut changer, il faut opérer une transition, passer du diesel au fuel l'eau, par exemple, on réduit déjà de moitié les coûts, parce qu'aujourd'hui, le coût moyen de production d'électricité est de 26 cents le kilowattheure, alors qu'on vend à la population 16 cents le kilowattheure. Donc chaque année, en 2017, par exemple, les subventions que l'État a apportées à la compagnie nationale pour produire de l'électricité a été de 150 millions de dollars, alors que ça ne profite qu'à 15% de la population. Donc moi, aujourd'hui, j'ai dit, non, il faut voir l'intérêt de la population, ces 150 millions, on pourrait les utiliser dans des projets sociaux, la santé, l'éducation, les routes, etc. Donc il faut avoir cette vision. Donc on avance dans cette vision. Il faut dire aux gens, les sensibilisés, que l'environnement est important, même s'il y a la dimension changement climatique aujourd'hui. Il faut préserver cet environnement, parce que c'est une richesse énorme et qui va produire des rentes pour le futur, pour la jeunesse, bien évidemment. Donc on a un changement aujourd'hui au niveau mondial. On a des métamorphoses. Donc il faut qu'on suive cette vague-là, qui constitue à la fois des opportunités pour nous, mais des contraintes aussi pour nous. Donc je dis, voilà, projet structurant, vision long terme, stratégie qui va dans le sens de l'intérêt général, même si on sait que nos mandats sont de très court terme, la vision et le développement doivent avoir une vision très long terme. Alors vous pourriez être membre du cercle des économistes, parce que c'est l'idée qui nous anime. Et nous avons, nous, alors c'est peut-être la différence, chaque année, une déclaration commune qui a un impact immédiat sur les décisions qui sont prises, comme le rappelait notre président, Jervé Lorenzi, hier. Et alors j'avais envie de vous demander, monsieur le président, à Madagascar, comment ça se passe ? Quand un président dit non, est-ce que le reste de la société suit ? Quels sont vos moyens d'action ? Est-ce qu'être président est suffisant pour mettre en œuvre vos idées ? C'est une question de pédagogie, c'est une question de temps. Et justement, il faudrait mobiliser tout le monde, la société civile, les politiciens. Je crois que c'est une œuvre de longue haleine. Et il ne faut pas qu'on se désespère dans le court terme par rapport à ce qui se passe. Mais le plus important, c'est de dire, il faut savoir dire non, lorsqu'il faudrait le faire. Un président n'est pas toujours adulé par tout le monde. Donc un président, s'il n'est pas critiqué, je serais étonné. Je ne sais pas, ici, chez vous, mais en tout cas... Non, non, on peut le faire. Mais en tout cas, on fait l'objet de critiques, quelquefois souvent acerbes, quelquefois infondées. Mais je pense que ce n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. Moi, je pense que c'est une question de... Comme je répète toujours ce mot pédagogie, il faut convaincre tout le monde. Mais il faut les regrouper, les associer autour d'une vision partagée. Je pense que c'est ça qui est important. Alors comment est-ce que le reste du monde peut vous aider ? Qu'est-ce que, sous votre mandature, monsieur le président, l'aide internationale qui s'était interrompue après le coup d'État de 2009 est revenue en 2016 ? Qu'attendez-vous de cette aide ? Alors évidemment, vous allez me dire des ressources, certes, mais quel type de ressources et quelle mise en oeuvre de ces ressources peut vous aider dans votre projet ? Qu'attendez-vous de la communauté internationale et qu'attendez-vous de la France et de l'Europe ? Écoutez, il est vrai que Madagascar est le pays le moins aidé du monde. D'après les informations cogeées ou les statistiques, après la Corée du Nord, c'est Madagascar qui est le pays le moins aidé du monde. Malgré tout, c'est peut-être notre éloignement par rapport au centre de décision géographiquement parlant ou peut-être pour autre chose. On est trop loin. Donc, il faut qu'on, comme aujourd'hui, il faut qu'on se fasse connaître. Je crois que les aides ne se limitent pas tout simplement aux aides financières, aux aides matérielles. Il est vrai que pendant les périodes de crise, et d'ailleurs, c'est le revers de ces crises-là, les bailleurs de fonds, les investisseurs, c'est loin du pays. Moi, j'ai pu faire revenir pendant les 4 premières années où j'étais là, les bailleurs de fonds et les investisseurs privés. Donc, ça, c'est déjà un apport important. A Paris, en décembre 2016, j'ai pu lever à peu près 10 milliards de dollars, 6 milliards venant des bailleurs de fonds traditionnels, 4 milliards de dollars venant des investisseurs privés. Donc, à mon avis, c'est cet apport en termes d'investissement qui est vraiment important. Mais plus que ça, mais plus que ça, je veux dire, il y a aussi un soutien moral dont on aurait besoin. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas Madagascar. Donc, moi, je crois que faire connaître le pays, connaître le pays davantage, comme vous avez dit au départ, Madagascar regroupe 5% de la biodiversité mondiale. 85% des espèces qui existent à Madagascar sont endémiques à Madagascar. Donc, je pense que ce sont des opportunités en matière environnementale, en matière climatique, en matière de développement même. Je pense que ça pourrait intéresser les jeunes, les économistes à se tourner vers le pays. Donc, aide multiple, à multiple facettes qu'on pourrait apporter. Merci beaucoup. Alors, il y a un bras qui était caché par le projecteur que j'ai fini par voir. Voilà, monsieur. Bonjour, monsieur le président. Madame. Bonjour. J'ai une question assez simple. C'est par rapport à la biodiversité. Vu que 85% des espèces sont endémiques et qu'on connaît majoritairement Madagascar pour sa biodiversité, que comptez-vous faire pour la protéger car la forêt naturelle ne cesse de diminuer. Il n'en reste plus beaucoup, 15% au maximum de la forêt de base. Et il y a, par exemple, Dirty Biology, qui avait fait, c'est un youtubeur, qui avait fait une vidéo, un reportage sur ces mondes perdus et qui se plaignait que même si le monde est inaccessible pour les villageois, vu qu'ils meurent de faim, la plupart, les deux tiers de la population est mal nourrie, eh bien, ils font quand même la technique de la terre brûlée pour pouvoir se nourrir. Et ils faisaient l'opposition entre que faut-il faire, soit on protège, on fait un parc national, soit ce qui interdirait les populations et il faudrait les chasser comme ça s'est déjà fait en Inde ou aux Etats-Unis, soit il faudrait les éduquer et d'après vous, quelle est la meilleure des solutions ? Quelle est votre solution pour faire une croissance inclusive qui protégerait la biodiversité ? Je vais demander à un professeur s'il faut éduquer les gens, vous allez avoir la réponse. Monsieur le Président. Ce n'est pas facile parce que là, vous soulevez vraiment le cœur de la problématique de développement, surtout en matière environnementale. Parce que, bien évidemment, les environnementalistes parlent tout de suite de protéger les forêts, protéger les animaux, les lémuriens et tout cela et lorsqu'ils arrivent, ils financent la protection des animaux ou des forêts. Moi, je dis, non, dans un pays aussi pauvre que le nôtre, le plus important, c'est de se focaliser sur l'homme, l'homme qui vit avec ses animaux, avec cet environnement. Donc, il faut travailler sur des projets sociaux, faire le lien entre les animaux, la forêt et les hommes et trouver la solution en travaillant sur ces liens-là. C'est ça qui est très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille sur l'extension des aires protégées, que ce soit terrestres ou marines. C'est bien important. On a développé beaucoup d'aires protégées, mais il faut plus d'actions, plus d'actions beaucoup plus cohérentes. donc à la fois au niveau de la population riveraine, qui habite autour de ces forêts, de ces aires à protéger. Et je pense que c'est dans ce sens et avec cette manière seulement qu'on va pouvoir y arriver. Mais c'est une œuvre de long terme. Quitte à me faire exclure du cercle parce que j'ai des signaux répétés que nous avons atteint le fin de cette demeure, je vais quand même prendre deux questions rapidement, très rapidement. Une tout à fait au fond, monsieur. Bonjour, monsieur le président. Merci pour votre intervention. Alors, vous avez soulevé beaucoup de points, des sujets très importants pour l'Afrique. Moi, je voudrais vous poser deux questions. D'abord, enfin, ça sera très rapide. Mais la première, ça sera sur l'industrialisation de l'Afrique et la deuxième sur l'inclusion territoriale. Là, je parle de l'Union africaine, par exemple. D'abord, sur l'industrialisation, vous avez parlé sur les aides que Madagascar n'a pas. Mais aujourd'hui, pour une nation en développement, peut-être faudrait-il axer le développement plus sur l'industrialisation parce que la France, par exemple, s'est développée grâce à son industrialisation et sa force en développant son industrie interne. Ainsi, l'Allemagne. Ensuite, sur l'intégration africaine, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de défis dans le monde et Européens ou Américains font ce qu'il y a pour défendre leurs intérêts. L'Afrique, aujourd'hui, est un vaste territoire. En se mettant ensemble, on pourrait construire quelque chose de grand et avoir une voie qui porte dans le monde. Alors, je voudrais avoir juste votre avis sur ces deux points. quel axe vous donnez à l'industrialisation de Madagascar et quel regard vous portez en Afrique, généralement, et ensuite, sur l'inclusion de l'Union africaine. Merci, M. le Président. Tout dernier intervenant, 10 secondes. Un micro, s'il vous plaît, au cinquième rang. Merci. Et puis, il y aura un mot de la fin. Oui, merci, bien sûr. Bonjour, M. le Président. Juste une question très brève. Vous avez parlé de vision à long terme pour votre pays, ce qu'on peut tout à fait partager, bien entendu. Pourriez-vous nous dire en quelques mots ce que vous pensez de l'influence grandissante de la Chine dans votre pays et des dangers que cela représente ? Alors, on connaît ça un petit peu en Occident. Vu de Madagascar, quelle est votre impression et comment pensez-vous maîtriser leur influence grandissante, parfois néfaste, selon moi ? Merci beaucoup. Donc, industrialisation, intégration africaine, influence de la Chine et votre mot de conclusion, M. le Président, votre message à ce public et à ces jeunes. Écoutez, l'industrialisation fait partie des stratégies de développement. Nous, notre objectif principal, c'est de lutter contre la pauvreté, créer des emplois pour les jeunes, créer de la valeur ajoutée, donc augmenter dans chaque secteur des points par rapport à la chaîne de valeur mondiale, surtout en termes d'industrie pour pouvoir augmenter la production, la productivité et les exportations. Donc, l'industrialisation est vraiment un des moteurs du développement et de la croissance. Je vais parler davantage, non seulement de l'industrie légère ou les autres, mais surtout une industrialisation au niveau du secteur fondamental qu'est l'agriculture, aller vers l'agro-business. Aujourd'hui, notre agriculture reste quand même une agriculture marchande, non marchande, orientée vers l'autoconsommation, donc il faut la rendre marchande aujourd'hui, compétitive, parce que les marchés sont là. Aujourd'hui, en Afrique, en Madagascar, dans la zone de l'Océan Indien, donc l'industrialisation est vraiment la cheville ouvrière du développement. En termes d'intégration, Madagascar fait partie de plusieurs blocs économiques, mais au niveau de l'Union africaine, la discussion ou les discussions sont bien engagées en matière d'intégration. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui en Afrique que l'Afrique, malgré le fait qu'elle a 1,3 milliard d'habitants, aujourd'hui, ne représente que 3% dans le commerce mondial. Les commerces inter-africains ou intra-africains sont très limités aujourd'hui, alors que les opportunités sont là. Donc, l'intégration aussi fait partie des stratégies au niveau africaine. Au niveau des relations avec la Chine, je pense que c'est une donnée mondiale. On connaît très bien la place de la Chine dans le monde. Moi, les relations que je développe avec tous les pays, c'est clair, sur la base d'un seul principe, il n'y a pas d'exclusion et il n'y a pas d'exclusivité. Mais je peux vous rassurer que la France est, il faut le dire, très haut, la France a une place privilégiée dans le cadre de l'économie malgache. Presque toutes les grandes entreprises françaises sont là. Il y a Buig, il y a Eiffage, il y a Air France, il y a Orange, etc. Donc toutes ces entreprises sont bien présentes à Madagascar. C'est vrai, la Chine vient avec ses méthodes, avec ses pratiques, mais justement, heureusement, nous, nous en sommes conscients et nous prenons les mesures nécessaires pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Mais je pense que nous, nous sommes un pays qui a besoin d'investisseurs, besoin d'investissement. Donc tous les pays sont invités à venir à Madagascar. Et c'est ça qui m'amène d'ailleurs à la conclusion, si vous permettez, monsieur Jacquet, c'est de dire que Madagascar, aujourd'hui, est une terre d'opportunités. Je le crois. Les ressources sont là. On a beaucoup de ressources, y compris les ressources humaines. Donc il y a un potentiel qui n'attend que vous, qui n'attend que les investisseurs, qui n'attend que les jeunes. Maintenant, allez vers le sud, le développement est là. On vous attend pour ce développement dans notre pays. Tous les jours, on travaille pour mettre en place un climat d'investissement qui soit amélioré. Tous les jours, on travaille pour mettre en place l'état de droit, lutter contre la corruption. Ce n'est pas facile, on n'arrive pas à le faire en une journée. On ne peut pas le décréter uniquement comme ça. Mais c'est un effort de tout le monde, y compris de l'international. mais je sais qu'on est vraiment en train de se métamorphoser. Et c'est pour cela que je suis très content aujourd'hui d'être ici pour être pétri de cette culture de métamorphose. Et je pense que nous y sommes déjà. On peut être un petit modèle aussi réduit soit-il. Mais je pense qu'avec vous, on peut vraiment changer le monde et maîtriser le monde ensemble. Et je vous remercie vraiment de votre attention. Bien. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada